démarrer la vidéo ici après les photos que j'ai que j'ai fait il y en a que quelques-unes une vingtaine une dizaine qui précède qui sont en réalité les mêmes que celle ci là que je suis en train de faire là en vidéo donc on peut éviter de monter dans ce cas là ces images qui précèdent bien qu'elle était un peu différente de celle ci là de cette dentelle on va passer la chose deux fois plus lentement tant ici on a une sorte de masque de grand masque on a vraiment la dentelle vraiment un point extrêmement serré et extrêmement fine et c'est avec l'arrivée de ces petits boudins minuscule petit boudin une sorte de de maïs de nuage de grains de maïs ou de perlés de nuage pour être très bien pour une publicité pour le maïs en réalité c'est là c'est le cerveau de cette tête là qui est ici qui se prolonge sont les cheveux sont les cheveux sont le c'est le c'est le cerveau de les cheveux relié à ces personnages qui sont ici mais surtout à celui là là ici qui est en train de parler avec un autre mais qu'il n'y a pas autant qu'il n'y a pas une chignasse une chignasse fait avec des vrais véritables lobes cérébraux c'était des petits en fait des boudins de cerveau et puis ça va ça va loin c'est sûr on voit c'est c'est immense hein donc là la figure commence pour la comprendre commence par ici là avec à la tête la personne là et puis on a en allé à les cheveux mais déjà ça a changé là les cheveux sont devenus autre chose on est comme dans un fond sous marin alors c'est extrêmement fin parce que c'est vraiment c'est un travail absolument remarquable que le soleil a fait les vents les déplacements sur des milliers de kilomètres avant de prendre cette forme là précise devant nous il y a aussi tout ce que ça a revêtu comme forme artistique enfin de très hautes compétences surtout que c'est des matières par tonnes qui sont qui sont transformées qui sont bougées dans le moindre dans le moindre dans la moindre des particules sur sur des superficies pareilles donc avec avec des d'autres métamorphoses qui ont eu lieu avant avant cette découverte là précise à ce moment là précis ici ce qui donnerait d'homme donne envie de poursuivre et de savoir ce qui précédait ce moment là avant l'arrivée de ces nuages par le sud ce matin ici mais mais aussi par le nord il ya eu ici même à l'est c'est l'est ici il ya eu ce cette espèce de de rencontre des des deux courants qui qui se sont rencontrés donc pour pour créer ces 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 figures en filigrane un petit peu discernable reconnaissable dans dans les représentations que elle elle évoque d'une façon hélas privé de de la vision d'atlantide parce que si le le variateur de la vision d'atlantide est est levé alors alors c'est en c'est encore plus encore plus merveilleux encore plus beau encore plus étonnant encore plus enfin exceptionnel mais c'est déjà c'est déjà totalement admirable à l'aune de l'histoire de l'art de la peinture de de poussin de turner de des gens les plus compétents en peinture et on se rend compte que c'est que c'est un que c'est c'est plus qu'admirable que c'est c'est infiniment admirable surtout que c'est en mouvement en animation donc en métamorphose animation mais métamorphose qui représente qui est dans la représentation du de signifiant un bien précis que qu'on arrive un petit peu à à discerner donc à comprendre par conséquent il est indubitable que la notion de dieu existe et de grand architecte de l'univers il n'y a absolument aucun doute mais évidemment si personne ne lève la tête et si les gens sont devenus aveugles ou comme comme non voyants pour des raisons différentes dont l'ensemble des péchés des choses des films de mauvaise qualité mais surtout des mauvaises habitudes évidemment ils n'arrivent pas à comprendre ils n'arrivent pas à voir ce que tous ceux qui se comportent d'une façon beaucoup plus vertueuse et qui sont donc à préserver leur regard et la vue et bien eux voient en affirmant tout à fait que dieu existe sans mentir il faut pas il faut pas là avoir fait normal supérieur pour avoir la foi ni même polytechnique cependant évidemment si on n'a jamais levé la tête si on n'a jamais appris à regarder à regarder à apprendre à regarder le un point dans dans l'espace si on n'a pas appris à à penser sur ce point à à à spéculer avec ce point dans pour essayer de reconstituer la forme qui pourrait être perçue grâce à la filigrane et surtout en ayant vu une fois une fois atlantide on on peut imaginer beaucoup plus facilement ce que cela donnait quand le très grand variateur de la vision de l'atlantide était et était allumé était donc enclenché on comprend que ça n'était que beauté luxe et volupté oui certainement à l'époque quand on quand on avait perdu le sens des réalités non quand on était dans une autre réalité qui était uniquement végétariennes et qui donc interdisait naturellement de faire le vers du mal aux animaux pacifiques et inoffensifs et à l'époque l'être humain se nourrissait seulement de fruits dans les arbres et et donc n'avait pas besoin de tuer ni de chasser et ni de se battre par conséquent c'est ce qui s'est passé à ce moment là qui a quand il y en a un qui a commencé à se battre ou à rejeter l'autre ou à utiliser une arme qui avait servi à chasser pour pour tuer un autre que ça ça a dégénéré d'autant plus que ceux qui avaient accès à la salle des machines et bien n'ont plus voulu n'ont plus voulu faire faire fonctionner le très grand variateur donc on caché et les gens ont ont perdu n'ont plus ou n'ont plus regardé les nuages et n'ont plus alors ceux qui évidemment continuent à les regarder les admirer sont devenus de très très grands artistes en raison de la sécurité qui existait dans dans le cerveau et qui a permis qu'ils demeurent des gens compétents des gens intelligents des gens capables de réfléchir en plusieurs dimensions comme les nuages qui sont sculptés et donc qui ont continué à penser en plusieurs dimensions et en multi-catégories etc comme n'importe lequel des très véritables ingénieurs Bouddha comme je le suis mais tous les autres malheureusement s'étant profanés et ayant rejoint la salle des machines pour faire des mauvaises plaisanteries avec avec ces machines eh bien malheureusement ce sont on a parlé de damnés oui puisqu'ils n'ont pu obtenir avec ça que les plus malheureuses abominables réincarnations en l'un ou l'autre des animaux hostiles à l'être humain véritable c'est à dire hostiles à l'ontologie au processus lui-même des réincarnations et donc ont régressé à évoluer et par conséquent sont n'ont pas été capables très rapidement de voir dans les nuages quoi que ce soit étant donné que leurs yeux ne fonctionnaient plus n'étaient plus capables de zoomer et surtout de spéculer à partir d'un point c'est à dire de créer des formes pluridimensionnelles comme des sculptures les plus exceptionnelles qu'on a trouvées et qui ont été partout signées par les plus grands noms et artistes de l'espèce humaine ceux-là même qui ont des statues incommensurablement admirablement admirables et des autoportraits à enfin des bustes à leur à leur effigie à leur à leur nom de famille et qu'ils ne ne les ont pas volés parce qu'ils ont appris réellement à sculpter à peindre parce que qu'ils ont admiré l'œuvre de Dieu qui était manifestement à continuer inlassablement jour après jour la formation de de chefs-d'œuvre les plus incommensurablement admirables les plus géniaux dans le ciel ce qui a évidemment amené des contradictions à ce sujet au point que il y a eu probablement des antiphrases qui ont été dans ces époques-là dites au sujet du nuage par exemple qui n'avaient aucun intérêt évidemment tous ceux qui ont cru à ça eh bien sont tombés dans le malheur et dans la et dans la fausseté et par conséquent obtenus encore pire comme réincarnation minable et malheureuse puisque ils s'étaient persuadés qu'il n'y avait rien d'intéressant dans les nuages ou dans le ciel tandis qu'évidemment tous ceux qui continuaient à avoir un tantinet clair et qui s'amusaient avec avec leur cerveau avec leur cerveau à recréer des représentations qui étaient perceptibles en filigrane et bien visibles eh bien eux comme ce grand chat là qu'on voit eh bien eux sont devenus les plus grands maîtres les plus grands génies dans toutes les disciplines car en plus ils sont devenus à chaque fois de véritables bouddhas et pourquoi parce que avec les pinceaux avec la peinture eh bien ils ont essayé de faire aussi bien que le ciel et dans surtout sur tous les murs et ils ont compris tout à fait dans quel sens aller les les réincarnations c'est à dire dans la la création de l'être humain par achevé bouddha adulte sculpteur peintre donc ayant à se à se heurter à la matière comme comme des nuages comme les nuages eux-mêmes qui sont un peu comme comme de la matière et par conséquent on on réussit à fabriquer à faire apparaître les plus admirables chefs d'oeuvre qui soient en sculpture ou en peinture grâce au ciel qui leur donnait le la cependant que le ciel et bien a été d'une invention tellement extraordinaire que il n'y a eu que très peu de très très grands artistes à l'égaler comme jérôme bosch comme archimboldo comme léonard de vinci comme poussin parfois à certains moments ou turner ou alors picasso picasso car il y a des moments où le ciel est réellement a bien bien montré que picasso est dans le vrai il y a des picasso qui apparaissent dans le ciel mais ils sont très rares et ils sont quand on les voit quand ils apparaissent vraiment admirables mais d'où qu'on comprenne à quel point c'est particulièrement difficile de faire un picasso alors évidemment ça a intéressé des gens aussi comme dali puisque le ciel à certains moments est totalement surréaliste dans les représentations qu'il arrive à à créer alors il y a il y a des des moments où il est beaucoup moins intéressant qu'à d'autres moments évidemment et mais mais ce sera donc la vidéo le cinéma qui la photo qui va qui va permettre de mieux comprendre ce ciel ce que déjà l'étude du mar de café avait permis parce qu'il y a des analogies possibles entre le mar de café et certains ciels alors là on a on a par exemple quelque chose de vraiment admirable qui est en train de se former là indubitablement alors il faut imaginer ça avec le très grand variateur de la vision d'Atlantide enclenché ça c'est alors que on s'aperçoit on comprend que que la création était à l'origine vraiment plus plus belle que belle l'ex-Atlantide a appelé depuis quelques années depuis 2005 Ose avec un accent circonflexe depuis 2015 enfin depuis oui depuis 2014 2015 l'ex-Atlantide donc Ose et bien était était continuellement une merveille absolue au point qu'on n'avait pas besoin de sculpter on n'avait pas besoin de peindre on n'avait pas besoin de se donner du mal à quoi que ce soit de tridimensionnel puisque probablement chacun en étant continuellement entouré par des des oeuvres d'art qui ne cessaient de défiler les unes plus belles que les autres n'était que continuellement dans le cerveau de chacun probablement dans l'émerveillement permanent et surtout dans la pluridimensionnalité de 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 du regard de la de des découvertes de la conception de de la de la de la conception qui résultait en réalité de simplement de la spéculation du 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 miroir que chacun d'entre nous était en disposant du regard que nous avions quand le variateur de la vision d'atlantide a été 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 enclenché mais il y a eu un problème à une époque où il n'y avait pas de langage il n'y avait pas encore de de d'orthographe il n'y avait pas encore de mots m o t s écrit et forgé en sacré il n'y avait pas non plus de de lois écrites il n'y avait pas encore de de pensées si ce n'est des pensées probablement continuellement pluridimensionnelles d'une complexité probablement infinie mais probablement seulement dans le divertissement et dans le génie puisque chacun des êtres humains n'était alors que uniquement végétarien et il y avait certainement des espèces en moins des espèces animales en moins qu'à notre époque et malheureusement il y a eu ce très grave problème qui a fait que une petite partie une bande a s'est emparé de la salle des machines et a maltraité l'autre l'autre les autres et depuis depuis l'époque il n'y a eu que des problèmes à résoudre entre ces deux ces deux parties ces deux bandes une partie une bande qui est qui est devenue celle de la mauvaise foi permanente du mensonge continuel qui détenait le variateur et l'accès à la salle des machines les autres qui n'en savaient rien qui ne savaient pas qu'elle existait et qui se sont fait continuellement maltraités au point d'être totalement incompris dans dans leurs droits qui plus est à à croire alors là on a aussi Bosch Jérôme Bosch là qu'on voit apparaître un petit peu ici mais à d'autres moments beaucoup plus plus flagrant que ça alors il y a aussi l'aspect l'aspect photo qui puisqu'il y a des des visages des faces des faces humaines qui qui apparaissent et puis il y a le côté paysage chinois paysage ce qui est merveilleux c'est que les paysages viennent à nous on n'a pas besoin de se déplacer pour pour aller en montagne la montagne vient à nous sous forme de d'admirables encres que que les nuages révèlent alors évidemment peut-être moins moins jolies à l'oeil nu qu'en vidéo la vidéo les les rend encore plus beaux que que ce qu'ils sont ce qu'ils pourraient être à première vue dans la réalité effectivement dans la réalité étant donné qu'on a l'habitude de ces nuages ils apparaissent à première vue moins intéressants moins beaux qu'en cinéma moins beaux qu'en vidéo et ce qui fait que beaucoup de personnes ne se sont pas intéressées aux nuages et n'ont trouvé n'ont rien trouvé d'intéressant à aller regarder et sincèrement vraiment sans sans tandis qu'une fois qu'ils sont photographiés qu'ils sont analysés qu'ils sont explorés grâce au zoom du magicien d'or qui qui s'est mis à avoir un peu l'accent de la façon de parler de Giscard d'Estaing et bien on arrive à mieux cerner mieux comprendre mieux voir ce que effectivement personne ne voyait plus plus personne n'arrivait à avoir les nuages avant que l'origrani n'apparaisse dans le ciel lui-même constitué de nuages 30 ans avant d'y être par conséquent en apparaissant de façon virtuelle parce que devenu Bouddha et bizarrement empereur d'après une catastrophe qui l'ayant traumatisé l'a fait devenir Bouddha et qui plus est Bouddha Alpha Omega dès 1965 1975 apparaissant dans le ciel à une époque où il ne serait qu'en 2005 c'est à dire 40 ans après avoir été entendu et 30 ans après avoir été vu dans le ciel et tout cela parce qu'il était fidèle à sa femme qui l'attendait et sa promise et donc ce qui a permis de comprendre enfin un peu mieux la création et effectivement de comprendre qu'il y avait un problème qu'on pouvait peut-être résoudre et qu'il a résolu enfin lui tout seul pour tout le monde et contre tout le monde et contre tous les imbéciles il a résolu avec sa femme en faisant bien comprendre qu'on était devenu que l'ensemble des personnes âgées étaient devenues de parfaits imbéciles de parfaits strong c'est-à-dire des parasites puants pourris étant donné qu'on avait rien compris de la création et du génie de la création et de la beauté de la création qu'on avait en plus caché que certains avaient caché et ne voulaient pas révéler en contraignant les autres à affirmer le contraire et à prouver continuellement le contraire par des oeuvres d'art par des textes admirables par des par des donc à prouver effectivement que dieu existait ce qui était vrai puisque les nuages ne faisaient que le proclamer et que les autres évidemment le savaient aussi puisqu'ils avaient le très grand variateur de la vision d'Atlantique donc ils savaient parfaitement qu'en mettant en marche le variateur de la vision d'Atlantique la moindre des choses même les nuages les plus affreux révèleraient des choses extrêmement magnifiques par conséquent il y avait d'un côté uniquement de la mauvaise foi du mensonge et ce qui a effectivement amené chacun de ceux qui ont menti à obtenir les plus malheureuses réincarnations les plus abominables les plus abjects les plus tristes les plus de paresseux d'incapables de gens qui ne savent pas parler en vérité qui qui mentent et et de l'autre au contraire que des êtres absolument raffinés n'étant que dans la vérité la plus absolue dans la transparence dans les sentiments les plus profonds dans les musiques à la gloire de Dieu parce que effectivement Dieu ne pouvait être que génial et que merveilleusement bon étant donné qu'inlassablement pendant des millénaires il n'a fait que réaliser des prodigieux nuages des magnifiques nuages partout et surtout aucun d'entre eux pornographique non parfois sexy parfois des personnes qui font l'amour dans le ciel mais jamais d'aucune façon pornographique ce qui rendait malade la bande de ceux qui eux croyaient que la pornographie pouvait exister et qui était absolument donc une chose que le ciel n'admettait pas et ne montrait jamais sauf de l'érotisme mais magnifique sublimé qui avait qui avait à voir avec l'agapé de chacune des représentations parce que chacun des nuages représentant et n'étant à former des sculptures les plus admirables et bien ne peuvent exister qu'en raison de l'existence de l'agapé et d'aucune façon d'éros enfin ou alors d'un éros qui n'est que entièrement à ne faire qu'un seul avec agapé la preuve l'être humain parlant l'être humain sculptant l'être humain œuvre d'art totalement différent de malheureusement du chien du chat de l'une ou l'autre des réincarnations qui avaient mal tourné car il s'agissait en réalité de gens gourmands d'anciens gourmands et paresseux qui s'étaient comportés en enfants gâtés pendant leur existence passée et donc qui s'étaient permis de de fauter contre la logique même de la création qui effectivement interdit d'éprouver des sentiments qui ne soient pas sincères qui ne soient pas véritables qui ne soient pas bâtisseurs constructifs comme chacun des nuages l'est avec des architectures d'une complexité absolument inouïe impossible inconcevable de génie par conséquent ne relevant que de l'intelligence la plus sublime et n'a rien à voir avec hélas la bêtise l'ineptie sauf dès que dans les nuages apparaissent quelques animaux alors cela permettait à ce moment là de se se convaincre les uns et les autres que la bêtise était assumée parfois puisque apparaissait et apparaissent effectivement ces réincarnations mais en réalité tout cela est dû à plusieurs dimensions différentes qui concernent les nuages plusieurs niveaux de nuages il y a les nuages qui représentent l'époque qui sera dans 30 ans dans laquelle on voit apparaître parfois des êtres humains gigantesques immenses dans le ciel donc au point effectivement d'avoir vu apparaître Laurent-Marie Grainier enfin Laurie Grainier d'Ose en 2005 alors qu'on était l'ensemble en 1975 à Rome donc qu'il y a effectivement un ciel et un univers qui est en expansion et qui fait qu'on est à regarder le ciel qui sera dans 30 ans et puis il y a les nuages qui qui sont ceux de notre époque qui ne sont pas donc ceux d'une époque futurs et qui sont donc ceux qui sont charriés par le soleil et qui a pompé l'eau de la mer et qui a transformé l'eau de la mer en nuages pour l'eau des lacs aussi pour amener cette eau au-dessus des champs et déverser ces eaux à un endroit précis chacun d'une façon rigoureusement exacte et en millimètre en réalité Laurent-Marie Granier a dit à l'atome près ce qui est évidemment tellement génial qu'on ne peut à ce moment-là qu'être absolument certain de ce que la création n'est que la résultante d'un esprit un être qu'on a appelé Dieu ou l'architecte de l'univers qui finalement ne fait plus qu'un avec Laurent-Marie Granier votre pharaon qui s'exprime là librement ce matin 40 ans après en réalité parce que ça j'étais prêt à le faire dès 2000 dès 1975 si le prix du pétrole n'avait pas augmenté et il n'avait pas rendu impossible l'achat des pellicules Super 8 qui étaient 700 fois trop chères quand le pétrole était à 7 dollars par conséquent je ne savais pas comment faire pour faire les films que je voulais faire avec un prix du pétrole aussi élevé et surtout les prix de la pellicule cinéma qui étaient réduites ça ne pouvait durer que 3 minutes en Super 8 mais donc j'ai dû renoncer d'autant plus qu'il a fallu comme on le sait comme on l'apprendra ailleurs que j'obtienne une amnésie canonique artificielle de ma part étant donné que malheureusement on n'a pas voulu m'obéir sur place on n'a pas voulu baisser le prix du pétrole à 1 centime de dollar voire à 0,01 centime de dollar le baril et on n'a pas voulu non plus alors que j'étais Bouddha que j'étais l'empereur que j'ai plusieurs femmes officielles ce qui a compliqué infiniment canoniquement la situation d'autant plus des réactions qui se sont produites à ce moment là ce qui fait que les gens ont continué à vieillir à avoir des malheurs les plus incommensurables chacun étant donné qu'ils ont refusé que je fasse leur bonheur c'est à dire que la vieillesse disparaisse que l'ensemble guérisse et que la beauté et que qu'on puisse retrouver la vision d'Atlantide et d'autres étant donné qu'ils étaient convaincus que ça ne pouvait être eux que le diable au mauvais sens de ce mot et non le bon dieu qui avait créé la création et ils ont découvert le contraire une autre fois comme en 1965 et en 1975 étant donné que évidemment chacune des solutions élégantes n'a pu venir au jour qu'uniquement et seulement grâce au Bouddha c'est à dire à ma personne voilà c'est à dire c'est à dire c'est à dire